Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle activité du Geek après le live d'hier soir. Vous avez été quelques-uns à venir me voir, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc sur Family2Geek, vous avez le lien dans la dernière vidéo si vous voulez voir le live, ça dure deux heures, c'est bien cadré, c'était assez drôle et très sympathique. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien du State of Play qui a eu lieu juste après, à minuit, heure française. Donc je vais revenir, je vais vous faire un débrief complet et ce que j'en ai pensé. Je vais également parler d'Ubisoft, et oui, on parle beaucoup d'Ubisoft en ce moment, pas mal de problèmes. D'ailleurs, Yves Guignot s'est exprimé. On va aussi parler un petit peu de deux films. En fait, un film et une série sans aucun spoil. Le film, ça ira très vite, vous allez comprendre pourquoi. Et la série, je l'ai trouvée intéressante, malgré que. Allez, je vous dis, à tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec le débrief du State of Play de Sony qui a eu lieu hier soir, avant-hier soir, excusez-moi, lorsque je tourne cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé, déjà, en général ? Eh bien écoutez, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, dynamique. C'était varié, c'était plutôt plaisant, avec même une grosse surprise à la fin, qui n'était peut-être pas prévue. En tout cas, je ne l'avais pas prévue personnellement. Donc, oui, dans l'ensemble, moi j'ai été satisfait. Alors, oui, on attend peut-être plus d'exclus, des grosses exclus côté PlayStation Studios. On verra, parce qu'attention, il y a également une présentation de Xbox. Ne vous attendez pas à des miracles. Il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de jeux présentés en juin. Il y aura peut-être un refresh sur ces jeux, des dates, etc., etc. Mais peut-être que PlayStation garde également quelques cartouches pour la suite. En tout cas, qu'est-ce qu'on a eu dès le début ? Astro Bot. Eh oui, Astro Bot, avec 5 nouveaux speedruns level. Ce sera gratuit, ça va arriver en 2024. Écoutez, tout ce que je vois, moi, de Astro Bot, ça me plaît énormément. Certains n'aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte d'y jouer. Comme je vous ai dit, je dois finir des jeux avant, mais je vais le prendre. Ça va me faire extrêmement plaisir. Je pense que je vais passer un très, très bon moment. C'est très fun, très drôle à l'écran. On a eu également, par les créateurs de Lost in Random, The Midnight Walk. Alors, c'est assez inquiétant. C'est une ambiance très inquiétante. J'ai trouvé que c'était plutôt original. Personnellement, j'ai trouvé que la DA était originale. Et surtout, surtout, petite mention, PS VR 2. Eh oui, enfin, le casque de Sony, le casque de réalité virtuelle de Sony, qui va être un petit peu alimenté, ça me fait plaisir. Elle is Us, c'est une vue à la troisième personne. C'est un RPG action, plutôt post-apo futuriste. Bah écoutez, je vais attendre. Je vais voir ce que ça donne avec plus d'images et plus de gameplay. Toujours pareil, beaucoup de jeux présentés. Beaucoup qui me plaisent. Après, on verra, parce qu'il faudra faire une sélection. Surtout qu'il y a pas mal de jeux qui se ressemblent. Donc là-dedans, il y en a certains qui vont réussir et d'autres qui ne réussiront pas. Metro Awakening, pour PS VR 2. Là, par contre, ça m'a intéressé fortement. Effectivement, c'est ce type de jeu qui pourrait m'intéresser. Pour acheter un PS VR 2. Par exemple, un casque de réalité virtuelle. La PS 5 Pro, est-ce qu'elle va être utile ? Oui, parce que je me dis, il y a eu deux ou trois jeux de présentés pour le PS VR 2. Peut-être que la PS 5 Pro, pour le coup, pour le PS VR 2. Là, effectivement, le gain de puissance, de performance de la console pourrait être très utile. Arc Age, Chronicle, RPG action. Alors là, ça a l'air très très dynamique. Assez dur. Des combats un petit peu à la Black Meek Wukong. Donc, à voir. Toujours pareil. À voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est vraiment dur ? Ou est-ce qu'il y a un mode facile, par exemple ? Pal World. Ah oui, ça, ça m'a fait sourire. Pal World arrive sur PS5. Pocket Pair ne pouvait pas se passer de la PS5. Et ça tombe en même temps que le procès, entre guillemets. En tout cas, Nintendo a porté plainte. On verra s'il y a procès. Mais ça tombe un petit peu en même temps. Peut-être qu'il faut remplir les caisses avant de devoir payer une amende à Nintendo. Ensuite, il y a eu pas mal de jeux présentés, comme Sonic, rapidement. Mais surtout, celui qui m'intéresse, c'est Dragon Age The Vellegarde. Et oui, le 31 octobre sort ce RPG qui n'est pas tout à fait Baldur's Gate 3. Attention, c'est un petit peu différent. Mais tout de même, ça reprend certaines thématiques du RPG classique. Et donc, on verra si c'est très intéressant ou pas. S'il y a vraiment de la stratégie. S'il y a vraiment les compagnons. Surtout, s'il y a des bifurcations sur l'histoire principale en fonction de vos actions passées. C'est ça qui m'intéresse sur ce type de jeu. Ellen Wake 2, le DLC, The Lake House, peut être intéressant. J'ai bien aimé Ellen Wake 2, donc pourquoi pas. Hitman, ah oui, Hitman, World of Assassination, sur PSVR 2 également. Écoutez, j'ai trouvé ça pas mal du tout, moi, personnellement. Alors oui, c'est peut-être pas topissime, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, on va jouer un assassin, infiltration, assassinat, action. Tout ça, bien entendu, en réalité virtuelle. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, les remasters de Soul River 1 et 2, je ne vais pas en parler. Mais c'est quand même intéressant, c'est un des premiers jeux qui est arrivé sur PS1. Rappelez-vous, à l'époque, il y a 25 ans. Par contre, un autre jeu qui pourrait être intéressant, décidément, Tower of Agasbah. J'ai du mal à le prononcer. Qui arriverait en Early Access en novembre 2024. C'est un monde ouvert, action, aventure, qui a été créé par un petit studio sur Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 est un peu partout, surtout chez les Indés et les petits studios, et c'est logique. Dynasty Warrior, origine, 17 janvier 2025. Là, c'est intéressant parce qu'il y avait des tonnes d'ennemis partout. C'était incroyable. Et ça m'a fait dire, tiens, c'est marrant, le CPU, est-ce qu'il tourne bien là ou est-ce qu'il ne tourne pas bien à 60 FPS ? Nous verrons par exemple sur la PS5 Pro. Vous savez, un petit peu l'histoire de Warhammer 40 000, numéro 2. Capcom, Monster Hunter Wilds, arrive le 28 février 2025. Ils sont précis sur la date. Attention, ça peut être peut-être reporté, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant également, c'est les destructions de décors. On peut utiliser le décor, par exemple, pour enfouir un monstre, etc., etc. A voir. Je ne sais pas si je le prendrai. En tout cas, je regarderai. Bon, après, on a eu un petit coup de Lego. Lego Horizon Aventure. Donc, sur le monde Horizon Zero Dawn. Et justement, on a eu le Horizon Zero Dawn remasterisé. Avec le DLC, le DLC de Horizon Zero Dawn, ça va arriver le 31 octobre. Si vous voulez la nouvelle version, parce que vous pouvez l'acheter directement si vous ne l'avez jamais fait, c'est très intéressant. C'est un très bon jeu. J'ai passé un très très bon moment à l'époque. Et si vous voulez la version remasterisée, ce qui ne sera pas mon cas, j'y ai joué, c'est fini. Eh bien, ça vous coûtera 10 euros. Un petit coup de goodies Stellar Blade. Et on est passé sur des plates coloris PS5. Nouvelle plate, très jolie, entre parenthèses. Pour revenir sur Mark Cerny, qui est revenu vendre sa PS5 Pro. Ok, mais il faudrait le vendre avec des jeux. Alors, il y a plein plein de jeux. Ils ont présenté plein plein de jeux, effectivement. On va dire, travailler pour la PS5 Pro. A voir ce que ça va donner, avec de nouvelles images. Parce que là, c'est beaucoup trop court pour faire une analyse. Selon moi, il faut attendre des vrais gameplays sur ces jeux, sur la PS5 Pro. C'est ça qui m'intéresse, pour en savoir un peu plus techniquement parlant. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Et surtout, des nouveaux jeux. Des nouveaux jeux, comme par exemple, le nouveau Ghost of Tsushima. Le numéro 2, qui s'appelle Ghost of Yotai. Yotai étant un volcan, attention. On va y jouer une femme. Alors, c'est marrant, parce qu'il y a eu plein plein de réactions. Vous savez, un petit peu comme Assassin's Creed Shadow. Il y a eu plein de réactions négatives. Alors, je vais calmer le jeu tout de suite. Assassin's Creed Shadow, effectivement. On peut se poser la question sur un samouraï noir. Ça a fait beaucoup polémique. Par contre, les femmes combattantes au Japon, il y en a eu. Et depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il y a des mangas japonais. Je précise, japonais, qui ont repris ce thème-là. Ce qui veut dire que c'est dans la culture japonaise. C'est un petit peu différent de Assassin's Creed Shadow. Ces femmes, c'était des Onabugeicha. Alors, je le prononce peut-être mal. Je suis désolé. C'était donc des femmes combattantes qui existent depuis très très longtemps. Dans le médiéval japonais. Des femmes, on en joue depuis très longtemps dans les jeux vidéo. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Entre parenthèses, j'aime bien jouer les deux types. Femme ou homme. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Et en plus, ça a un côté quand même historique. Donc, c'est une histoire de vengeance. Alors, ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, écoutez, la DA est toujours aussi magnifique. Pareil que Ghost of Tsushima, c'est superbe. On verra le jeu. On verra s'il y a des nouveautés. Parce qu'il faut quand même quelques nouveautés. Mais j'ai hâte. Et ça va arriver début 2025, courant 2025 en fait. Alors, ça a été développé spécialement sur la PS5 uniquement. Ça ne sortira pas sur la PS4. C'est important de le préciser. Ni la PS4 Pro. Uniquement PS5. Et PS5 Pro, bien entendu. Et j'attends de voir des images sur PS5 Pro. Ça va sortir courant 2025. Et on va passer sur le nouveau sujet qui est... Eh bien, Ubisoft. Mais avant, je le répète. Ce State of Play, personnellement, je l'ai trouvé assez dynamique. Court. Et ça, c'est bien. C'est des formats assez courts. Et donc, intéressant. Avec quand même des belles présentations. Certes, beaucoup de jeux seront sur Xbox Series X et S aussi. Ainsi que sur Steam et PC. Mais ce n'est pas grave. Les présentations ont été dynamiques. Et c'est ça l'essentiel. Alors, Ubisoft. Que se passe-t-il avec Ubisoft ? Pas de previews. Chez les testeurs. Ceux qui ont commandé des clés à l'avance, vous savez. Pour Assassin's Creed Shadows. Pas de previews. Ça a été annulé. Reporté, en fait. Et pas de présence au Tokyo Game Show. Donc, c'est sans doute dû à la polémique de Assassin's Creed Shadow. Ça, c'est certain. Surtout au Japon. Ça a fait quand même beaucoup de remous. Et aussi, peut-être, aux résultats financiers qui ne sont pas très bons. Et Yves Guillemot a tenu une conférence spéciale là-dessus. Et il a dit plusieurs choses assez intéressantes. Déjà, Assassin's Creed Shadow est reporté le 14 février 2025. Voir peut-être plus tard. Les précommandes sont donc remboursées. Et les futures précommandes nous permettront d'avoir la première extension gratuite. Ça sent quand même pas bon toute cette histoire. Pourquoi ? Parce que le jeu est finalisé et fini. Il l'a dit. Ils vont juste peaufiner les derniers détails. Grosso modo, ils le reportent. Pourquoi ? Peut-être à cause de la polémique, je vous le répète. Il a précisé qu'il n'y aurait pas de saison de passe. Et le Early Access, il n'y en aurait plus non plus. Donc, ils ont appris de leur erreur passée quand même. Sur ce plan-là, au moins. Et ça arrivera sur Steam en même temps. Et ça, c'est très important. C'est vraiment un virage de la part de Ubisoft. Donc, un vrai changement. Pourquoi ? Parce que Star Wars Outlaws n'a pas fonctionné comme prévu. Il le dit lui-même. Et donc, ils doivent rattraper les billes. Rattraper les billes financièrement. On a vu que l'action a dégringolé. Très compliqué pour Ubisoft. Et donc, ils doivent vite réagir. Parce que d'après moi, ça va commencer à grogner du côté des investisseurs. Maintenant, comme je l'ai dit, n'espérez pas de changement. Côté Assassin's Creed Shadows, certains sont très mécontents de ce jeu. Enfin, de ce jeu à venir. D'autres vont s'en satisfaire. Et d'autres vont le prendre avec plaisir. Tout ça, c'est un débat. C'est pas la peine de se déchirer dans les commentaires. S'il y a des insultes, je les virerai, comme d'habitude. C'est un débat. On peut effectivement ne pas apprécier la tournure qu'a pris Ubisoft pour ce jeu. Il faut dire que la communication d'Ubisoft était un petit peu trouble, selon moi. Ils auraient dû être plus précis. Ils avaient le droit, pour moi, de le faire. Mais à condition de dire, c'est une oeuvre pure fiction, point final. Là, ils ont semé un petit peu le doute. Sans être vraiment clair, ils ont semé le doute, selon moi. Ce qui n'est pas le cas pour moi de Ghost of Yotai. Je le redis à nouveau. Il y avait des femmes combattantes à l'époque. Donc, je vais suivre l'affaire de près. Mais sortir le 14 février 2025 ce jeu, attention. Parce que Ghost of Yotai peut arriver dans la même période. Et là, l'affrontement pourrait être douloureux pour Ubisoft. Même si, bien entendu, le titre va sortir sur PS5. Et pas sur Xbox Series, par exemple. Et pas sur PC tout de suite, en tout cas. Mais quand même, ça pourrait faire des pertes de vente importantes côté PlayStation. Allez, on va passer maintenant sur le film et la série. On va commencer par le film. Ça va être très, très rapide. Vous allez voir, sans aucun spoil. C'est Uglies. Et oui, j'ai vu Uglies. Alors, c'est avec Joë King. C'est elle, la principale héroïne. Et ça raconte de quoi cette histoire ? Ça raconte que dans une dystopie futuriste où règnent les normes de beauté, une ado en attente d'une chirurgie esthétique obligatoire embarque dans une aventure pour retrouver son ami disparu. En fait, j'aurais dû lire le trailer. Je ne l'ai pas lu. J'ai vu le film. J'ai vu quelques images. J'ai dit, tiens, c'est marrant. Ça a l'air d'être un petit peu de la science-fiction. Ok, ça sent un petit peu la jeunesse quand même, le teenager. Mais je vais y aller. On verra bien ce que ça donne. Eh bien, j'ai eu tort. Voilà. Donc, vous pouvez passer à côté, sauf si vous aimez les films vraiment de teenagers. Par exemple, en famille, ça peut très bien passer. En famille, ça peut plaire aux plus jeunes. Par contre, si vous êtes un peu plus exigeant, et moi, je ne le suis pas beaucoup, vous le savez pourtant, eh bien, ça va être difficile. Il y a de l'incohérence à gogo. Il y a des clichés à mort. Et la fin. Alors, c'est la fin la plus terrible. Pourquoi ? Pas de spoil. Mais quand même, il faut savoir que vous allez finir sur un cliffhanger. Énorme cliffhanger. Eh oui, il va y avoir un numéro 2. C'est horrible. Je croyais avoir fini avec cette histoire. Et non, il y a une suite. Donc, si vous voulez éviter de vous embarquer là-dedans, ne le faites surtout pas. Parce qu'en plus, vous allez devoir attendre le numéro 2, que je ne verrai jamais personnellement. Vous pouvez passer votre chemin. Et la série ? Alors, la série, écoutez, ça a démarré un peu pareil. J'ai vu Chaos. Chaos sur Netflix. Je précise que Uglies, c'est également sur Netflix. Eh bien, Chaos, c'est une série en 8 épisodes. Donc, c'est Charlie Covell, le réalisateur britannique, qui a réalisé cette série avec Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, que j'adore. Par exemple, dans Jurassic Park, pour ceux qui ne se rappellent pas de lui. Donc, c'est dans un monde uchronique. Ça se passe en crête. Une crête uchronique. Je le précise, c'est-à-dire que là-bas, on vénère encore les dieux d'Olympe. Qui existent, bien entendu. Donc, Zeus, Athéna, etc. Tous les dieux existent. Sauf que Zeus est un peu spécial. Il est joué par Jeff Goldblum. C'est assez sanglant. C'est assez satirique. Alors, certains trouvent que ce n'est pas assez satirique. Moi, je trouve que ce n'était quand même pas si mal que ça. En fait, au début, quand j'ai démarré cette série, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les premiers épisodes, j'étais un petit peu circonspect. C'est le cas de le dire. Mais plus j'ai avancé dans la série, dans les épisodes, et plus j'ai été convaincu. Et la fin, je l'ai trouvée très très bonne. Personnellement. Attention, c'est personnel. Mais j'ai trouvé cette série très intéressante, assez marrante, qui est aussi un petit peu entre la drôlerie et le drame. Et la fin, j'ai trouvé particulièrement intéressante, même si, bien entendu, ça va appeler une saison 2, qui, j'espère, avec Netflix, aura lieu. Parce que rien n'est moins sûr. Ça pourrait être annulé une fois de plus. Donc, écoutez, n'hésitez pas à regarder quelques épisodes. Ne vous arrêtez pas au premier. Regardez 3-4 épisodes. Si vous n'êtes pas convaincu, ce n'est pas fait pour vous. Mais je pense que ça pourrait plaire à certains. Voilà, cette émission est terminée. J'espère que vous avez passé un court moment, mais un bon moment avec moi, également dans le live d'hier. Et moi, donc, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas un commentaire, un pouce et pourquoi pas un abonnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501